Madame Monsieur Saison 4 à l'approche Samuel Eto'o s'impose dans la série camerounaise. En froid avec son compatriote Yannick Noah à cause de la rupture du contrat de l'équipementier le coq sportif, Samuel Eto'o a été violemment attaqué par Marlène Anvoutou sur les réseaux sociaux. Il est reproché à l'un des joueurs les plus fortunés de sa génération de n'avoir pas d'habitation dans son pays au Cameroun. Pour chasser en Europe pour des raisons fiscales, nos deux icônes sont venues se cacher sur la terre de leurs ancêtres, pour mieux gérer leur business respectif. A la seule différence que Yannick Noah vit dans la maison qu'il a construite et Samuel Eto'o dort au Hilton Hotel, avait-il déclaré. Les propos de la candidate malheureuse au poste de président de la FECAFU avaient choqué de nombreux camerounais car les réalisations de Samuel Eto'o au Cameroun ne sont plus à présenter. Comme il a l'habitude de le faire, le président de la FECAFU vient de laisser fuiter quelques images de lui dans l'une de ses maisons au Cameroun. On voit accrocher au mur du salon une photo de l'ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun. La fortune réelle de Samuel Eto'o depuis son élection à la présidence de la FECAFU en décembre 2021, Samuel Eto'o essuie de nombreuses critiques. Ses détracteurs dénoncent ses méthodes et l'accusent régulièrement de mettre en place une mafia dans le but de s'enrichir personnellement. Certains vont plus loin en prétendant que l'ancien international camerounais aurait des problèmes de trésorerie. Ils évoquent entre autres les déboires d'Eto'o avec la justice espagnole, condamnation pour fraude fiscale, pour expliquer ses prétendus problèmes financiers. Et pourtant, Samuel Eto'o n'est pas pauvre. Au contraire, bien qu'étant à la retraite, l'ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun fait partie du top 15 des plus riches footballeurs de l'histoire. Déjà numéro 1 sur le continent devant Didier Drogba et Yahya Touré, Samuel Eto'o a consolidé sa fortune durant son passage au club russe de l'anzime à Kachala. Pour rappel, il était à l'époque le joueur le mieux payé de la planète avec un salaire annuel net de 20 millions d'euros. Selon un classement fait effectué par le média britannique Welty Gorilla en 2022, Samuel Eto'o est la douzième fortune de l'histoire du football. Matin Mahop, proche de Samuel Eto'o, indique aussi le président de la FECAFU pèse plus de 270 millions d'euros, environ 177 milliards de francs CFA, et 458 millions d'euros, environ 300 milliards de francs CFA, en termes de biens. Samuel Eto'o a racheté un hôtel chez le président de Antalya Sport en Turquie à 32 milliards de francs CFA en bordure de mer. Il est aussi copropriétaire d'un hôtel 5 étoiles à Moscou racheté chez Kerimov avec un homme d'affaires gabonais quand il était proche d'Ali Bongo. Les travaux de rénovation de cet hôtel seul ont coûté 40 millions de dollars. Samuel a une maison à Genzaki lors de son passage à Sandoria à 6,5 milliards de francs CFA acquis chez une ancienne top-modèle italienne. Explique-t-il. Les femmes arbitres entreront dans l'histoire de la Coupe du Monde cette année en arbitrant pour la première fois des matchs d'un grand tournoi masculin. La rwandais Salima Mukansanga fera ainsi partie des six arbitres africains à officier au Qatar, en novembre prochain. Trois femmes arbitres et trois assistantes ont été annoncées jeudi par la FIFA parmi les 129 officiels sélectionnés pour la Coupe du Monde, dont un homme qui a suscité la controverse en arbitrant un match chaotique de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, en janvier alors qu'il souffrait d'un coup de chaleur. Comme toujours, le critère que nous avons utilisé est la qualité d'abord et les officiels de matchs sélectionnés représentent le plus haut niveau d'arbitrage dans le monde, a déclaré le président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierre-Louis Gicolina, qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde 2002. De cette manière, nous soulignons clairement que c'est la qualité qui compte pour nous et non le sexe la rwandais Salima Mukansanga et sur cette liste des 36 arbitres qui préparent les 64 matchs du tournoi, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre. J'espère qu'à l'avenir, la sélection d'officiels d'élite pour des compétitions masculines importantes sera perçue comme quelque chose de normal et non plus comme du sensationnel a déclaré Pierre-Louis Gicolina. Parmi les arbitres masculins figure Janissi Kazou, de Zambie, qui avait sifflé la fin d'un match de poule de la CAN après 85 minutes de jeu, puis 13 secondes avant la fin des 90 minutes, alors que le Mali menait un à zéro face à la Tunisie. Environ 30 minutes après le match, les officiels avaient ordonné aux équipes de revenir sur le terrain pour reprendre le jeu, ce qu'avait refusé la Tunisie. La Confédération africaine de football, CAF, malgré une protestation officielle de la Tunisie, avait ensuite ratifié le résultat. Janissi Kazou avait expliqué plus tard qu'il commençait à perdre ses moyens lors de ce match joué dans la chaleur et l'humidité du Cameroun. L'arbitre Zambien sera à sa deuxième Coupe du Monde après ses deux matchs de groupe lors de la précédente édition en Russie en 2018.